Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Ce matin, le journal du groupe des médias de révéler que le Nyon est désormais à 1 000 francs CFA. A 1 000 francs CFA, le kilogramme au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons l'autre actualité de tribune, à savoir la denrée devient introuvable, c'est introuvable sur le marché. On est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Bon, le sac de 25 kilos importés qui se vendait à 20 000 francs CFA. Coûtent désormais, retenez votre souffle, 25 000 francs CFA. Ceux de l'oignon locale passent de 19 000 francs CFA à 23 000 francs CFA. Explique toujours, explique toujours, tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal qui en parle également, c'est l'astre de Anne. Bon, le soleil quotidien, toujours au chapitre du prix de l'oignon qui flambe d'afficher à ça une explication d'une hausse. S'agit-il là d'explications tirées par les cheveux, voire par les billets ou pas ? Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après l'astre de Anne, que Soblet, Soblet de feu chair, de feu chair, Aïwaiwai, Soblet de feu chair, waï, sawaï, Maître Juan, Paolo, Lopez, Branco, intéresse à plus d'intitres, le soleil quotidien. A la une du journal, il est écrit, L'avocat inculpé et expulsé, expulsé, Racking, taf, taf, taf et Johnny Johnny, Pour ne pas dire soukret, moukret, voire en mode tchak, 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 international, Tel qui s'est, eh bien tel qui s'est infiltré au Sénégal, Et en sabador, eh bien, et en sabador, s'il vous plaît. Ce qui plairait, en tout cas, au journal, enquête, eh bien, au journal, Enquête de révéler à ça, une arrestation de Juan Branco, Dakar, eh bien Dakar refile la patate chaude à Paris. Que dire à ce sujet-ci dans Saouaï ? Le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté pour expulser l'avocat franco-espagnol du territoire sénégalais, Aux sénégalaises et aux sénégalais, Enquête quotidienne, de nous livrer ce qu'a tenu à dire, Eh bien, ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix, Ismaëla Maggiore Fall, le professeur titulaire de chair et garde des sceaux, Ministre de la justice de son état et en l'état. Ismaëla Maggiore Fall, pour ce qui concerne Juan Branco, De confier, d'après enquête, il n'y avait pas, alors là, pas du tout, Du tout, du tout, de raison de le garder dans les liens de la détention. Et malgré la liberté provisoire accordée à Maître Branco, La procédure à l'information judiciaire continue à son encontre. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut lire dans l'enquête ce matin. Ce matin, Wolf continue, toujours au chapitre de l'affaire Juan Branco. Sable d'y voir, eh bien, sable d'y voir qu'une histoire de Goloboui, Bordomam, de Djinak, Boui, Sachet, Dekin, Pour ne pas dire de Kanya, Boui, Lek, Mafèv. Bon, Juan Branco mis sous contrôle judiciaire, puis expulsé. Tout ça pour ça, eh bien, tout ça pour ça. C'est le titre, eh bien, c'est le titre de Wolf quotidien ce matin. Que dire d'autres, sinon, ce que révèle Vox Populi ce matin. Le journal indiquait l'avocat français de Sonko en roue libre, Juan Branco, Juan Branco, un coup de théâtre sous les tropiques. Il a été question, d'après Vox Populi, d'arrestation, de détention et de libération. En 48 heures, eh bien, en 48 heures, chrono. Au chronomètre de Juan Branco, Maître Babacad Niaï et le maître Papso l'ont été. Si on en croit direct, aujourd'hui, le quotidien, en tout cas, d'indiqué, expulsé par le Sénégal, eh bien, l'avocat de Sonko retourne tranquillement en France. Bon, Juan libère Maître Babacad Niaï et le maître Papso, c'est le titre de direct news ce matin. Le journal, en tout cas, d'ajouter, inculpé dans l'affaire Branco. Maître Babacad Niaï et le maître de Sangal Kam ont été tout simplement et tout bonnement libérés. Suite à la libération de Juan Branco, pouvait-il en être autrement ? Ce matin, eh bien, ce matin, le journal, le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir si, en réalité, des réalités, on avait besoin, eh bien, on avait besoin d'arrêter Juan Branco. Bon, toujours au chapitre de Juan Branco. Eh bien, y a-t-il eu des pressions de la France ? Interroge, eh bien, interroge, direct news ce matin. Bon, libération de Martelet Branco. La patate chaude retournée à Paris. Eh bien, le pari de Tribune quotidienne au sujet de Branco gravite autour d'une interrogation, à savoir, peut-il être sous contrôle judiciaire au Sénégal ? En tout cas, eh bien, en tout cas, Branco pourrait être jugé en France, selon Ismaïla Bagnon-Fal. Renseigne, eh bien, renseigne tout simplement et tout bonnement. Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, il y a source A, source A qui revient en long et en large sur la situation sanitaire de Ousmane Sonko et de Pape Alé Nia. Sans oublier la libération de Juan Branco et Maître Babacad Niaï. Mais aussi et surtout, l'arrestation des mères des parcelles à Séni et de Sangal-Kam. Histoire de titrer Ismaïla. Déballe, déballage à prendre, saïrment ou bâtinement. En tout cas, Réoumi quotidien, pour sa part d'indiquer, Ismaïla Bagnon-Fal fait le procès. Eh bien, en soutenant clairement et nettement que le but du jeu, le but du jeu n'est pas que Sonko meurt en prison. Aussi, prisonnier, Pape Alé Nia l'est. Et aujourd'hui, Réoumi quotidien de souligner, eh bien, de souligner ce qu'a tenu à dire Ismaïla Bagnon-Fal à son sujet. A savoir, Pape Alé Nia est activiste multirécidiviste, vrai ou pas, pour l'instant, l'évidence continue. L'évidence continue à propos de Juan Branco, Sonko, Pape Alé Nia et autres, de retenir et faire retenir que Maïor, Ismaïla Bagnon-Fal, profession titulaire de chair de son État et garde des Sceaux, ministre de la Justice, dira ailleurs, par ailleurs et par ailleurs, le peuple continue d'afficher ce que dira Ismaïla Bagnon-Fal au sujet de Ousmane Sonko. A savoir, il se porte bien, il a pris son petit-déj, son déqui. Voilà ce que dira Ismaïla Bagnon-Fal nous livre le peuple quotidien ce matin. Sousse A, de revenir en long et en l'art sur l'attentat contre un bus Tata à Hira. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous dire que l'enquête avance. Bon, les coupards présumés qui ont disparu des radars tout juste après la barbarie perpétrée contre le bus sont activement recherchés. À la recherche des informations, Sousse A en tout cas, d'indiquer, les suspects traqués par la section recherche sont réputés très violents. Bon, aucune arrestation pour le moment faite par la section recherche. Précise, eh bien, précise, Sousse A au sujet, eh bien, au sujet de l'attentat, de l'attentat contre un bus Tata à Hira. Et pour ceux qui concernent l'argent de force Covid-19 dans tout ça, eh bien, Tribune Continète parle d'audition bouclée sur la gestion des fonds force Covid-19, histoire de chercher à savoir, pour faire savoir, mais qu'attend le procureur, le procureur pour sévir contre, eh bien, contre les volants de la République. Au même moment, Tribune Continète est révélée, prise en otage par les politiques et, entre autres, calculs politiciens, avant d'écrire le Sénégal. Le Sénégal, une république ou un gâteau à partager. En attendant, restons avec Tribune Continète pour terminer le journal, en tout cas, de nous livrer la position, la position de l'alliance « Sauver le Sénégal » de Babacar Maïngaraf sur l'émigration clandestine. De quoi s'agit-il ? Eh bien, pour sauver le Sénégal de Babacar Maïngaraf, le Sénégal, eh bien, le Sénégal doit repenser sa politique de jeunesse. Malheureusement, eh bien, malheureusement, d'autres amis et frères Babacar Maïngaraf de l'alliance « Sauver le Sénégal » va encore prêcher dans le désert. Ainsi, mais la t'es donc, mais la t'es donc, mais la t'es donc, t'es là, foudjou djou bati, bon, que Dieu protège le Sénégal. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.